Quand on est confronté à l'ensemble des documents du GIEC, on est parfois perplexe. Il faut connaître pas mal l'anglais, évidemment, qui est une langue de travail. Et puis, c'est la variété des documents qui peut interloquer le lecteur dans un premier temps. Ma démarche a été relativement simple. N'étant ni sociologue des organisations, ni politiste, j'ai opté pour une lecture en honnête homme, si je puis utiliser cette expression. Et elle m'a conduit, cette lecture, à privilégier un certain nombre de documents, et en particulier les rapports de synthèse des six évaluations et les résumés à l'intention des décideurs. Donc, je les ai abordés en juriste, mais comme le GIEC ne prescrit rien de façon normative, j'ai presque envie de dire que mon appréhension des rapports correspond à un angle mort, en quelque sorte. Il pourrait y avoir d'un côté ce que le GIEC ne nous dit pas ou ce qu'implicitement il promeut comme valeur ou modèle. Ça, c'est une question d'une extrême complexité, y compris linguistique, d'ailleurs, en réalité. Et puis, après, il y a un autre volet qui, moi, m'a beaucoup intéressé. C'est le volet des valeurs implicites dans les préconisations ou les solutions. Et c'est ici que les travaux des groupes 2 et 3, qui nous font quitter le constatif ou la description pour un univers plus prescriptif, bien que le GIEC prétende ne rien prescrire, c'est ici, finalement, que ces solutions deviennent intéressantes en raison des modèles et valeurs sous-jacents. Alors, qui s'intéresse aux valeurs ne peut qu'être fasciné par l'ampleur, l'amplitude des données du GIEC sur ce couplage adaptation-atténuation. En deux mots, le groupe 1 s'occupe des constats scientifiques. Mais dès qu'on glisse vers le groupe 2 du GIEC, avec des travaux massifs et de fond, évidemment, on glisse vers l'adaptation qui peut renvoyer elle-même à deux champs différents. Il y a l'adaptation que, scientifiquement ou même sociologiquement, on peut constater, la façon dont les systèmes naturels et les humains s'adaptent, ce serait un constat. Mais il y a aussi, par un effet glissant relativement subtil, les adaptations possibles, c'est-à-dire les choix adaptatifs, qui renvoient déjà, presque subrepticement ou insidieusement, vers, évidemment, la problématique des choix politiques plus profonds. Quant à l'atténuation, c'est vraiment le lieu du groupe 3, si je puis dire, où les notions de solutions, de choix, de champs des possibles sont clairement assumées. L'atténuation, ça consiste non plus à s'adapter à ce qui est, évidemment, mais plutôt à travailler en amont ou en aval sur les émissions elles-mêmes. Le GIEC propose deux formules, ou bien une réduction en amont des émissions, ou une amélioration de la captation du carbone émis, ce qui, évidemment, ne nous promène pas dans les mêmes mondes. Mais pour vous montrer les implicites dans les logiques d'atténuation, il faut savoir qu'on peut atténuer de plein de façons différentes, en renvoyant à des modèles politico-économiques ou sociaux très différents. On peut atténuer en insistant sur des logiques de sensibilisation, des logiques incitatives, on peut passer par le marché, on peut passer par la réglementation, on peut passer par ce qu'on pourrait appeler des engagements volontaires d'entreprise. Et donc, vous voyez, derrière cette idée qu'il faut réduire en amont, en réalité, les modèles susceptibles d'accueillir cet impérium implicite de réduction peuvent être d'une extrême variété. Quant aux atténuations avales, c'est-à-dire des atténuations qui ne se préoccuperaient pas de limiter en amont, mais qui plutôt essaieraient d'augmenter les puits de carbone, eh bien, de la même manière, on a des modalités politiques, économiques et sociales tout à fait différentes. On peut artificiellement reforester ou améliorer la foresterie d'une façon générale, mais on peut aussi travailler sur de la géo-ingénierie, sur, si je puis dire, une amélioration artificielle des puits de carbone, par la fertilisation des océans, par exemple. Donc, vous voyez qu'il s'agisse de l'amont ou de l'aval de l'atténuation, dans les deux situations, nous avons implicitement des modèles, parmi lesquels le GIEC dit ne pas avoir de préférence. J'ai un doute. En lisant les six évaluations, j'ai vu en permanence la notion d'option technologique, de choix technologique, d'opportunité technologique, traverser les rapports. Bien évidemment, ces rapports sont eux-mêmes soumis aux évolutions. C'est-à-dire qu'ils prennent en compte, sur 32 ans maintenant, puisque le premier rapport date de 1990 et le dernier de 2022, ils prennent en compte les évolutions. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de préférence technologique particulière du côté du GIEC. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a pour moi un impensé qui renvoie vraiment à une problématique des valeurs implicites. On a, de façon très récurrente, la formule de technologie propre, plutôt que moins polluante. Technologie propre, si vous demandez à un technocritique, à un philosophe technocritique comme Gunther Anders ou Jacques Ellul, ce qu'il en pense, il vous dira que c'est une farce ou du bluff et qu'à certains égards, on ne peut pas partir dans cette direction-là. Donc, il y a sans doute, du fait de sa composition, de son imaginaire global, si on peut parler en ces termes, il y a sans doute une appétence technologique forte du côté du GIEC. Je crois que ça, c'est peu contestable. Mais la réalité, c'est qu'on a bien vu, avec la montée en puissance de la géo-ingénierie notamment, à quel point le GIEC pouvait se positionner de façon plus prudentielle. Et d'ailleurs, on voit très bien à la lecture des rapports, d'une part, qu'il ne se fait aucune illusion sur la capacité des technologies à résoudre tous les problèmes. Ça, c'est une affirmation qu'il fait, qu'il assume et que l'on voit parcourir plusieurs rapports. Et d'autre part, il sait qu'avec des technologies, sont embarquées tout un tas de problèmes d'un certain point de vue où surgissent de nouvelles problématiques, de consentement des populations notamment. Et puis, il y a aussi des questions très scientifiques autour des technologies. C'est-à-dire que la crainte de l'apprenti sorcier parcourt aussi certains des rapports du GIEC. Que fait-on quand on fait de la géo-ingénierie et qu'on travaille sur le climat à très grande échelle ? Alors, sur les voies de développement, le GIEC est à la fois extraordinairement prolixe et dangereusement silencieux, si je peux dire pourquoi. Parce que, pour le coup, engager la lutte, ou en tout cas le faire sur le terrain des voies de développement, c'est potentiellement être intrusif sur les modèles que les États choisissent de développer eux-mêmes. Donc, le GIEC est prudent. Ce qui est vrai, on le voit très très nettement au fil du temps et des rapports, c'est que la petite musique du développement durable telle qu'elle a fonctionné pendant 30 ans commence à s'essouffler, si je peux dire, à se faire plus... à fatiguer d'un certain point de vue. Et on voit que le GIEC est obligé d'incorporer dans sa réflexion toute une pensée sur les limites planétaires, d'un certain point de vue. Et surtout, ce point me semble très important, sur l'inclusion dans sa réflexion de problématiques qui ne sont plus du tout climatiques. Alors, dès le début, le GIEC a insisté sur le débordement, si je peux dire, de sa mission. Mais maintenant, ce qu'on voit monter en puissance, ce sont, me semble-t-il, des questions qui montrent à quel point le climat est lui-même lié à des problèmes environnementaux plus globaux. Si bien qu'on pourrait dire, pour simplifier, qu'on ne peut plus concevoir les voies de développement futures en imaginant que les émissions de gaz à effet de serre arriveraient toutes seules. Elles n'arrivent jamais seules. Elles sont, je dirais, symptomatiques d'un mode de développement qui, depuis la révolution thermo-industrielle, a pris une voie très particulière. Et maintenant, nous avons, en quelque sorte, le retour d'élastique qu'il nous faut gérer. C'est la raison pour laquelle, de plus en plus, me semble-t-il, le GIEC suggère, de façon non prescriptive mais insistante, l'impossibilité de continuer comme nous l'avons fait et, par ailleurs, un mode de développement qu'il appelle lui-même de plus en plus comme un mode de développement résilient. Nous sommes, me semble-t-il, à un point de bascule entre la neutralité assumée du GIEC, au-delà de problématiques méthodologiques et épistémologiques de fond, évidemment, cette neutralité assumée par le GIEC et le champ des possibles qui se resserre et qui oblige le GIEC, dans un cadre d'urgence renforcé, évidemment, car les données scientifiques sont de plus en plus pressantes, qui oblige le GIEC à se prépositionner ou, en tout cas, à resserrer un peu le champ des possibles, à insister toujours plus sur les risques, d'ailleurs, de plus en plus systémiques, les risques en cascade, auxquels on serait confronté si nous continuions dans la même voie. La place qu'occupe l'équité dans les rapports du GIEC est tout à fait singulière. D'ailleurs, elle oscille, en réalité, d'un rapport à l'autre. Il y a des rapports dans lesquels, puisque j'ai travaillé un peu en lexicométrie aussi, l'équité disparaît purement et simplement et d'autres dans lesquels elle apparaît de façon tout à fait substantielle. Par exemple, le rapport numéro 2 de 1995 fait la part belle à l'équité et ces questions reviennent, remontent en puissance en 2014 et surtout en 2022. Le GIEC entend l'équité de deux façons. Il l'entend d'un point de vue intragénérationnel et intergénérationnel. Dans la logique intragénérationnelle, le GIEC se préoccupe, et ce point est très intéressant, de la vulnérabilité croissante, non seulement de zones géographiques, mais également de populations de ces zones et de façon plus globale, et ça, c'est un point qui monte dans ces rapports, une sorte de vulnérabilité sociale, c'est-à-dire que dans une même génération, on va avoir sur tous les continents des personnes qui seront plus lourdement affectées et pour qui les facultés d'adaptation seront de plus en plus difficiles. Ça, c'est la dimension intragénérationnelle avec un aspect sociopolitique qui ne peut échapper à personne, évidemment. Et puis la dimension intergénérationnelle, c'est plutôt ce qui renvoie, je dirais, à la flèche du temps, qui a quelque chose à voir avec la durabilité du développement et avec la notion de génération future qui apparaît dans de nombreux rapports comme un point de fuite d'un certain point de vue en lien direct ou étroit avec les besoins que l'on doit pouvoir identifier aujourd'hui et satisfaire de manière à ne pas hypothéquer la possibilité pour celles et ceux qui viendront après de satisfaire les leurs. Je sais que ça peut un peu troubler et choquer, mais il faut vraiment qu'en prenant du champ, vous voyez ce que je veux dire, c'est en desserrant la focale et en travaillant sur les longues durées historiques, on s'apercevrait que, d'un certain point de vue, l'Occident a cette caractéristique tout à fait singulière d'avoir couplé la révolution thermo-industrielle avec, d'un certain point de vue, la fin des monarchies substantielles, comme on a pu les appeler en Europe, au profit de démocraties représentatives dans le cadre desquelles et la séparation des pouvoirs et les droits et libertés fondamentaux ont eu le vent en poupe, d'un certain point de vue. Or, oui, ça c'est la question du retour d'élastique dont on parlait tout à l'heure, c'est que voilà que ces formes politiques, d'un certain point de vue, démocratiques, porteuses de valeurs sur les droits et libertés, prennent en pleine face, en quelque sorte, une conception de la croissance en partie liée à la révolution thermo-industrielle qui n'est plus tenable à certains égards et certainement pas universalisable, ce qui conduit à reconfigurer entièrement les valeurs qui sont au fondement même des démocraties représentatives. Et là, j'ai envie de dire que les voies, pour le coup, de développement de nouveaux imaginaires politiques me semblent être doubles. La première voie, ce serait finalement l'abandon des démocraties qui, en raison de l'urgence, ne serait plus à même de faire face. Et sous cet angle, comme ce sont des procédures lourdes qui sont une des vertus des démocraties, d'ailleurs, évidemment, il faudrait y renoncer au profit de logiques despotiques d'un certain point de vue, avec des décisions beaucoup plus rapides et efficaces, ce qui, évidemment, rétroagit sur les valeurs fondatrices de nos systèmes actuels. L'autre voie possible, et moi, c'est celle à laquelle je crois beaucoup dans des réflexions que je mène en ce moment, c'est la voie de ce que j'appelle une défossilisation en règle des démocraties. Dans la double acception de ce que défossiliser peut vouloir dire, évidemment, sortir des énergies fossiles, c'est le point intermédiaire, en quelque sorte, mais c'est surtout dépoussiérer les démocraties, c'est-à-dire conserver les logiques de consentement et d'adhésion, mais dans des contextes institutionnels complètement renouvelés, en dépoussiérant très, très copieusement et considérablement ce qu'on pourrait appeler maintenant les défauts des démocraties représentatives classiques.